— Samedi, vous avez soutenu les Gilets jaunes. Vous l'avez dit formellement. Est-ce qu'au moment où il y avait de la casse ici ou là, c'était pas ou à contre-temps ou une erreur de le faire ? — Non. Je pense que le gouvernement et le président de la République ont commis une erreur importante. Alors j'ai vu que dans l'opinion, il y avait sept erreurs qui étaient recensées. Je partage pour l'essentiel cette année. Je pense qu'il y a eu une erreur majeure. C'est d'avoir pris ce mouvement des Gilets jaunes, au départ, comme un simple rassemblement de râleurs, alors que c'est une expression de contestation, de ras-le-bol, qui est beaucoup plus large. Beaucoup, beaucoup plus large. — Et qui intègre des quantités de formes et de sujets. — Oui. Enfin avec une trame, quand même. — Fiscal ? — Oui. C'est tous ceux qui sont suffisamment aisés pour bénéficier d'aucun soutien dans leur esprit, mais en même temps pas assez aisés pour pouvoir boucler facilement leur fin de mois. Et donc le gouvernement... — Trop riche pour avoir des aides, pas assez pour... — Voilà. C'est toujours la même chose, trop riche et trop pauvre, à la fois. Et donc l'erreur du président de la République, l'erreur majeure du président de la République, c'est d'avoir négligé ça. Et je dois vous dire que je suis resté estomaqué quand de Buenos Aires, le président de la République, dénonce à juste titre les casseurs, mais en même temps rajoute, face à la colère, légitime. — Oui. — Donc, quelle contradiction ? — Étrangement, oui. — Quelques mots. — Sous-titrage Société Radio-Canada